d'un objet qui est constitué de plusieurs morceaux, comment refaire un seul objet propre à partir duquel on pourra travailler comme un seul baise-mèche unique ? Donc ça c'est la première chose qu'on va voir au cours. Ensuite, pour la plus grande partie du cours, ce sera quelle technique utiliser pour créer les différents accessoires, les baise-mèches des différents accessoires. Alors, comment, d'une manière facile et efficace, comment regrouper tout ça, et en faire un seul objet ? Pour le moment, si j'inspecte un petit peu tout ça, je vois qu'il y a les faces intérieures qui sont là, c'est chaque fois des objets qui s'interpénètrent, les uns et les autres, d'accord ? Comment regrouper tout ça ? Eh bien, je vais prendre l'objet qui est le plus haut dans ma pile de sub-tools, et je vais faire un merge, merge down, de tous mes objets, jusqu'au dernier. D'accord ? Donc j'ai regroupé en un seul objet, tous mes objets. Si je fais un autogroupe là-dessus, eh bien on voit qu'il a repéré les différents objets à l'intérieur de mon objet. Oui. Oui. abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 Merci. Merci. Donc, première étape, tout merger en un seul objet. On a juste merger les objets les uns avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on a toujours les faces intérieures qui sont présentes. Alors, là-dessus, je vais mettre une subdivision pour smousser un gros coup tout ça. D'accord ? Bien enlever les masques. Si vous avez des masques sur un objet, il ne va pas vouloir faire une subdivision proprement. Donc, dans Masking, vous pouvez cliquer sur Clear Mask. Comme ça, s'il y en a un. Il va l'enlever. Et vous pouvez rajouter une subdivision. En théorie, vous ne devriez pas être beaucoup plus haut que 200 000, 300 000. Si vous êtes à 30 millions à ce moment-ci, c'est qu'il y a un petit problème. C'était le cas dans la classe précédente. Mais là, normalement, vous devriez avoir une résolution assez basse, peut-être 1 million au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est toujours des base mesh en dynamesh très bas, etc. Deuxième étape. On va transformer ça en tendant une peau à l'extérieur de tout l'objet, en soudant tous les éléments les uns aux autres. Et ça, c'est le dynamesh qui fait ça. Donc, le dynamesh, il va transformer ça. Et on fait un dynamesh le plus bas possible, mais on fait attention que les doigts ne soient pas soudés ensemble. Donc, bien zoomer sur les parties les plus fines et les plus continues, les plus proches les unes des autres de votre personnage. Et vous cliquez sur dynamesh. Et vous mettez non à la question qu'on vous pose si vous avez des subdivisions. On voit que là, on perd un petit peu de résolution. Donc, CTRL Z, je vais aller jusqu'à 550, 500. Ok, ça, c'est acceptable. Ça va ? Donc, on fait bien attention quand on fait le dynamesh. Pourquoi ? Parce que le dynamesh, si maintenant j'isole un morceau, eh bien, on voit qu'il a supprimé les faces à l'intérieur et qu'il a soudé une peau tout autour de mes objets. Donc là, on passe d'un objet facilement éditable, facilement modifiable au niveau des proportions, avec plein de petits morceaux, en un seul gros morceau. Une fois que le dynamesh est fait, eh bien, on va faire un Z-Remesher. Pour un personnage complet, sans détail sur le visage, on va utiliser 10 000 quads. Donc, cette tirette-ci, c'est le nombre de quads en milliers. Donc là, nous avons 10 000 quads sur le personnage en symétrie. Dans mon cas, c'est en symétrie. Donc, j'active la symétrie, ou je laisse la symétrie activée, et je clique sur Z-Remesher. Et là, comme c'est une peau tendue sur tous les objets du modèle, c'est devenu un seul objet, eh bien, il va faire une retopo très propre du personnage. Et là, on a un base mesh qui est proche de la perfection. C'est un base mesh qu'on va pouvoir retravailler, mais c'est aussi un base mesh à partir duquel on va pouvoir extraire toute une série d'objets. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Je fais un DELETE-DONE Si vous êtes dans ce cas-là, comment récupérer la symétrie ? Il y a un outil qui permet de faire un MW sur l'axe X Mais si je le fais, regardez ce qui se passe, c'est gênant Parce qu'il prend ce qui est en vue de face à gauche pour le copier à droite Dans ce cas-ci, c'est l'inverse que je veux faire D'abord, je vais faire dans déformation un miroir en X Pour faire passer du bon côté ce que j'ai envie de copier Et ensuite, je peux faire un MIRROR NWELD Ça, c'est la première chose qui peut poser problème Le MIRROR NWELD, vous avez vu aussi que ça règle tous les petits problèmes de symétrie qui pourraient persister Donc, si jamais vous avez un souci de symétrie À ce stade-ci du développement du personnage, on peut rapidement resymétriser un objet Autre chose qui peut poser problème C'est la valeur du DINAMESH Quand vous faites justement votre DINAMESH Si vous avez Zut, j'ai changé ce machin là, fallait pas C'est 0.1 je crois par défaut Quand vous avez une résolution qui est trop basse Vous avez ce genre de problèmes qui apparaissent D'accord ? Les doigts qui sont soudés, des soudures qui apparaissent ici CTRL-Z Vous augmentez Si vous avez Une main Plutôt réaliste Avec des doigts super fins, très proches Les uns des autres Vous pourriez arriver à 2500 Au calcul du DINAMESH sans problème De toute façon, ça va prendre un petit peu plus de temps pour le calculer Mais pas finalement tant que ça Parce qu'à la taille où on travaille, il n'y a pas trop de problème Maintenant, il est absolument impossible de travailler avec un objet avec autant de densité Mais de toute façon, ce qu'on veut faire après Pour pouvoir exploiter à nouveau ça C'est un Z trimester Avec plus ou moins 10 000 polygones en symétrie Donc là, je remets la symétrie Ça, ça garantit que le modèle est symétrique à la fin De toute façon Donc là, on voit que même à partir de quelque chose de très haut au niveau de la définition On arrive quand même à 10 000 quads Donc ça ne change pas grand chose, ça va ? Alors maintenant, le fait d'avoir des modèles imbriqués les uns dans les autres Ça donne parfois des intersections qui sont un petit peu trop nettes entre les différents éléments Différentes parties du corps Alors, comment rectifier ça ? La première manière, c'est avec du smooth D'accord ? Donc shift Et vous venez smoother les intersections Mais regardez, il y a très peu de géométrie Ce qui fait que quand on fait du smooth, le modèle a tendance à shrinker sur lui-même Ok ? Il a tendance à se réduire au niveau de son volume global Il y a un smooth alternatif Alors, vous commencez avec smooth, puis vous lâchez le shift Et là, vous voyez que ça fait un relax Et donc que le volume global du mesh reste tout à fait respecté Par contre, c'est la géométrie qui se redistribue sur le modèle D'accord ? Donc pour corriger certaines intersections qui sont trop nettes Vous pouvez utiliser le smooth ou le relax Toujours bien travailler en symétrie quand vous faites ça Voilà, je suis un peu déçu parce que le modèle a l'air de se replier sur lui-même Normalement le Dynamesh, il est fait pour régler ces problèmes-là Mais là, le relax comme le smooth me donne un drôle de résultat Donc peut-être qu'à certains endroits, j'aurais dû re-sculpter un peu C'est ce que j'avais fait sur le modèle de base Peut-être re-sculpter un petit peu pour que ce soit un petit peu moins... Une transition un petit peu moins nette Et donc l'objectif, c'est d'adoucir les jointures entre les différentes mesh Pour avoir un modèle qui a l'air d'être finalement une version dénudée de notre modèle Et ce qu'on va avoir comme objectif, c'est de l'habiller Parce qu'on est toujours au mois d'avril et il ne faut absolument pas qu'il prenne froid Voilà, base mesh Ici aussi, il y a un petit peu de relax au bout des doigts Regardez, tout de suite ça fait la différence N'oubliez pas que votre personnage doit se voir de loin Donc dézoomer, ne travaillez pas toujours le nez sur votre personnage, sur votre objet C'est bien de temps en temps évaluer ce que ça donne de loin Au niveau des formes, au niveau de la lecture des ombres, des formes secondaires, etc. Est-ce que ça va jusque là ? Oui ? Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ok, du coup, on se retrouve tous avec un magnifique baise-mèche d'un personnage à moitié nu prêt à l'emploi. Si vous voyez quelques petites retouches à faire, vous pouvez toujours les faire à ce stade-ci, il n'y a aucun souci. Ce genre de mèche, on peut aller dans Maya avec, le subdiviser, le skinner, etc. C'est déjà quelque chose d'exploitable, vous voyez que c'est des beaux quads partout. Alors, la première manière d'extraire des mèches et je vais l'utiliser par exemple pour lui faire un pantalon. C'est d'utiliser les outils de masking pour masquer la partie qui va être recouverte par le pantalon. Alors, on peut utiliser avec CTRL le masque pen et commencer à peindre. Comme on peut utiliser le masque pen avec le rectangle pour pouvoir se faciliter la vie. Comme on peut utiliser toujours avec CTRL enfoncé le lasso et venir chercher les parties que l'on veut masquer directement avec un masque. d'accord ? Objectif donc, masquer la zone qui va servir à extraire un pantalon. Exactement. Donc, c'est-à-dire que dans le cas d'une robe, je vais montrer comment extraire pour un pantalon et puis je montrerai, je ferai une petite robe aussi. Donc, le pantalon, masking, ensuite on va dans Subtool, Extract et on fait un Extract. Et là, il vous montre ce qu'il peut faire. Si vous n'êtes pas content avec l'encombrement, vous pouvez par exemple mettre l'épaisseur à 0.1 et il vous fait un pantalon un petit peu plus fin. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur Accept et il vous crée un nouvel outil, un nouveau Subtool avec le pantalon. Ça va ? Donc là, on vient de créer de la nouvelle matière. On a toujours notre objet de base, mais maintenant, on a un nouvel objet qui est extrait du premier objet. Avant de faire la petite robe, pour vous montrer un petit peu le principe, une fois que c'est fait, regardez ce qui se passe. Il a créé une épaisseur et donc on a des faces internes et des faces externes. Ce n'est pas tout le temps facile à gérer. Pourquoi ? Parce que si je prends la brush Clay Tube, par exemple, pour dire « Monsieur, je veux des plis, moi, mon pantalon, il y aura des gros plis qui vont venir ici. » Regardez ce qui se passe. Il travaille à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Très, très gênant. Très gênant pourquoi ? Petit exemple. Par exemple, si vous dites « Oui, mais je veux recalculer un dynamèche parce que je veux refaire un truc propre, etc. » Le dynamèche sur des faces qui sont les unes sur les autres, ça fait des milliards de trous. Ça pète vraiment. C'est inutilisable. Donc, pour conserver plus de facilité de travail, on va utiliser le fait que quand on fait un extract, vous voyez qu'il crée des polygroupes. C'est-à-dire qu'il a créé un groupe de faces pour les faces externes, un groupe de faces pour les faces internes et un groupe de faces pour la bordure. Nous, on ne veut que la face externe et la bordure. Pour se simplifier la vie, on va faire un « Ctrl-Shift-Click » sur la face interne. Et là, on a toutes les faces internes. « Ctrl-Shift-Drag » à côté. Les faces internes sont cachées et les faces externes sont toujours là. Du coup, on peut aller dans « Modify Topology », faire un « Delete Done » pour supprimer ce qui est caché. C'est comme ça qu'on delete des faces dans cette brush. Et faire un « Close All » pour fermer. Et là, maintenant, on n'a plus du tout de faces internes. C'est-à-dire que si on veut faire des gros plis, il n'y a plus aucun problème. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant à faire. Deuxième chose, avant que je fasse la petite démo pour la robe. Vous voyez que les bordures sont un petit peu approximatives. Parce qu'on a fait ça avec un masque, etc. On voit qu'il y a encore pas mal de tensions, etc. Dans les différents... Enfin, c'est un pantalon, mais on dirait que c'est un pantalon de mec sans habit. Et donc, on va détendre un petit peu la géométrie. Pour ça, on va faire un « Polish by Feature ». C'est une petite tirette qui se trouve dans « Déformation ». Et on va, au bout de la tirette, cliquer sur le petit point blanc pour qu'il devienne creux. Et une fois que c'est fait, vous cliquez une fois sur « Polish by Feature ». Et là, on voit qu'il retend la géométrie. Que le bord, maintenant, ici, n'est plus aussi irrégulier. Bon, du coup, il a shrinké un peu la géométrie. Donc, on peut refaire un petit « Inflate ». Pour avoir le pantalon. OK ? Dans vos accessoires, continuez toujours à bien marquer la silhouette de votre personnage. D'accord ? Donc, toujours bien, continuez à avoir des formes bien marquées, même dans la silhouette de vos accessoires. Ça va ? Dans mon cas, comme c'est un petit peu pourri à cet endroit-là. Parce que le maillage, vous voyez, il se replie sur lui-même. Dans mon cas, eh bien, je vais rajouter une subdivision. Et revenir en « Dynamesh » pour ressouder ça un bon petit coup. Toujours maintenant, à cet endroit-là. Il a ressoudé. Et après, je repasse, encore une fois, en « Z trimester ». Pour un pantalon, j'ai peut-être besoin de 2000 quad en symétrie. Et là, regardez, maintenant, j'ai un truc bien propre ici au niveau du bord. Ça va ? Donc ça, c'est un petit peu le principe. L'objectif, c'est de créer des besmesh pour chaque objet. Et la première technique, c'est l'extract. Il y aura d'autres techniques que je vous montrerai après. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire des subdivisions, des dynamesh, revenir avec des Z trimesters. C'est ça qui vous permet d'avoir un besmesh bien propre. Donc c'est le Z trimesters avec des beaux quad, etc. Vous pouvez faire des Z trimesters sur des Z trimesters pour avoir des choses qui sont un petit peu plus « clean » à certains endroits jusqu'à ce que ce soit « clean ». Ça va ? Alors, pour la robe, Monsieur veut partir en soirée. On va lui faire une petite robe décolletée. C'est une soirée estivale. Toujours partir d'un masque. Et là, vous voyez, je m'arrête au niveau du ventre. Je m'arrête au niveau du ventre. D'ailleurs, je vais m'arrêter au niveau du sommet de la courbe du ventre. Alors, attention ! Parfois, vous n'avez pas assez de géométrie que pour faire un masque très précis. Si vous voulez avoir plus de définition, vous faites quelques subdivisions sur votre besmesh. Comme ça, maintenant, vous voyez, le masque est beaucoup plus précis. Et du coup, on va extraire des choses plus précises. Donc, vous avez le choix aussi de dire « Ah ben non, moi, je veux des subdivisions pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus net au niveau de la forme de ce que j'extracte ». Maintenant, il faut toujours retravailler les extracts. Donc, n'essayez pas non plus d'avoir un extract parfait pour avoir la forme pile-poil. Il faut vous contenter parfois de ce que ZBrush vous propose. Et puis, retravailler ça par après. OK, donc ici... Quelque chose de bien propre. Extract. Extract. Très bien, j'accepte. Voilà, monsieur. Premier polish. Polish by feature. Comme il y a plus de géométrie, on peut y aller. Là, on voit que c'est bien propre, maintenant, grâce au Polish by feature. On voit que c'est bien propre au niveau de tous les contours. Donc, je peux lui faire sa petite robe. Contrôle-clic dans les masques pour flouter. Et ici, je prends un move. Alors, c'est pas joli. Pourquoi ? Parce que j'ai pas pris assez. Donc là, je prends, avec le masque lasso, je prends un petit peu plus. Je travaille en symétrie, donc je fais attention aussi. Voilà. Flouter un petit coup. Et du move. Voilà. Donc là, on a notre base mesh de robe. Ici, je vois que je peux augmenter un petit peu la taille du ventre pour pas qu'il y ait d'interpénétration. Très intéressant de toujours garder votre... Moi, j'ai pris un peu trop là. Donc ça, ça doit rester bien masqué au niveau... Au niveau du creux. Ouais, c'est mieux. Bon, je vais faire une mini-jupe. Voilà. Toujours garder votre base mesh pour justement ne pas avoir d'interpénétration. Donc c'est assez important de... Je vais y arriver avec ce truc. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment gérer les interpénétrations, d'accord, pour conserver la silhouette de votre base mesh. Et voilà un base mesh pour une robe. Maintenant, vous allez me dire, oui monsieur, ça veut dire qu'on garde les épaisseurs fines un peu partout. Et en fait, oui. Dans ce cas-ci, on n'a pas le choix. On va garder quelque chose de fin partout pour pouvoir faire une belle robe. Alors, il y a un autre subterfuge pour permettre de continuer à peindre des plis sans altérer l'intérieur et l'extérieur. Ça, je vous le montre. Alors, avant ça, regardez. J'ai tiré ici, donc j'ai la distorsion. Du coup, je vais faire un nouveau z-trimesher. Maintenant, ici, regardez, j'ai des belles bordures. Avec des belles couleurs. J'aimerais bien maintenant faire un z-trimesher, mais que les bordures et que les couleurs soient conservées. Eh bien, on va cliquer ici sur Keep Group. Et donc, quand je fais un z-trimesher avec Keep Group, il va recalculer la géométrie, mais il va garder les bordures intérieur et extérieur et garder les épaisseurs. Vous voyez que c'est un travail superbe de z-brush. On peut même descendre un petit peu le polycount. Donc, pour avoir quelque chose de bien light et bien propre pour faire un bon base mesh. Je peux subdiviser ça quelques fois pour finaliser, par exemple. Et pour finaliser, je vais prendre la brush standard pour faire les fameux plis que j'avais envie d'ajouter. Donc, les plis que je vais rajouter ici derrière, etc. J'enlève la symétrie pour faire des plis. Le risque, c'est de prendre l'intérieur et l'extérieur. Comment m'assurer que je ne prends jamais l'intérieur ? Parce que si je veux faire, par exemple, un gros pli qui vient ici, si ma brush est assez grosse que pour attirer l'intérieur, je vais avoir des problèmes. Ça peut arriver surtout avec des brushes de type clé tube. Quand on commence à sketcher certains plis, ça arrive plus facilement. Donc, faites attention à ça. Donc, pour ne pas du tout qu'il y ait cet effet là, dans chaque brush, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, dans chaque brush, il y a une option de masking, donc dans Auto Masking, qui s'appelle Back Face Mask. Et ça veut dire que, eh bien, je peux utiliser Back Face Mask, et comme ça, les faces cachées ne sont pas influencées. Mais ça veut dire qu'il faut le faire à chaque brush, parce que maintenant, si je prends la brush standard, si je prends une brush que je décoche, que je coche cette brush là, je change de brush, c'est pas coché. Donc, il faut cocher ça à toutes les brushes. C'est pour ça que ça marchait tantôt, j'avais décoché ça déjà, j'avais coché ça déjà à la brush standard, puisque j'ai montré ça à l'autre classe tout à l'heure. Et donc, grâce à ça, on peut sketcher, intégrer, etc., nos différents plis, sans qu'il y ait de problème à l'intérieur. OK ? Donc ça, ce sera pour le cours prochain, où on verra comment faire des plis. Autre petit truc quand même, pour faire des plis de robe qui pend, ou de jupe, même principe pour les jupes, eh bien, vous allez faire des sélections, attention à ce qui est sélectionné de l'autre côté, des sélections des deux côtés en même temps. Vous floutez, avec CTRL, et puis avec du move, sans l'outil transformation, mais avec l'outil transpose, on peut faire des beaux petits plis. On verra ça la fois prochaine. Si vous avez déjà un beau base mesh, c'est déjà ça de gagné. OK ? On verra comment continuer à faire ça. Donc ça, c'est un peu l'objectif de ce cours-ci, c'est faire de beaux base mesh pour pouvoir après rajouter les différents détails en subdivisant les base mesh, et en travaillant sur les niveaux de subdivision. Est-ce que ça va pour l'extract ? Donc lui, c'est une chemise pendante sur un pantalon, bien sûr. Si vous avez cru que c'était une mini robe avec une mini jupe, pas du tout. OK pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Je vous laisse 5 minutes pour essayer ça sur vos personnages. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 à partir de masques pour faire des baisses mèches on peut utiliser d'autres outils alors pour tout ce qui est lanières il ya un outil qui est vraiment vraiment très intéressant qui s'appelle le curve strap snap d'accord donc là je vais retirer ceci et je vais lui faire une ceinture alors curve strap snap c'est cette broche là elle permet donc de faire des ceintures pour pouvoir utiliser ce outil il ne faut pas avoir deux niveaux de subdivision donc là je vais me mettre à un niveau de subdivision intermédiaire fin dit l'heure un delete ailleurs il ya toujours moyen de faire un reconstruit ce livre si on veut revenir au niveau initial mais dans ce cas si je restais à un niveau 2 comme ça j'ai un petit peu plus de deux sous ici on va prendre une une broche plus petite et on va dessiner une lanière attention attention au point de départ et moins de continuer la lanières à partir du moment où il ya un petit temps donc rouge qui arrive par derrière ici le la curve et on va aller donc jusque au mieux alors qu'est ce qu'on peut voir on voit que c'est pas tout à fait soudé à l'arrière c'est pas grave et on voit qu'à l'avant c'est pas soudé non plus c'est pas grave je vais vous montrer comment rectifier ça important à ce stade ci voyez qu'il ya la taille de mon pinceau ici en rouge si j'augmente la taille de mon pinceau et que je reclique sur la spline eh bien il change la taille et l'épaisseur de la lanière donc si vous voulez faire une lanière plus épaisse simplement changer de taille de pinceau et mettre à jour ici en cliquant sur sur la spline avec ce genre d'outils vous pouvez faire des bretelles faire des bracelets faire des ceintures enfin tout ce que vous voulez une fois que vous avez dessiné votre spline et votre lanière voyez que le l'objet sur lequel vous avez dessiné est masqué en noir donc pour faire un nouvel un nouveau subtool à partir de ce qui est dessiné on fait un split donc on va détacher en splittant et on détache ce qui n'est pas masqué ce qui veut dire que maintenant on a notre objet lanière qui est seul sur un subtool qu'est ce qu'on voit on voit que c'est un low poly avec des choses qui ne sont pas soudés ici au milieu alors comment comment souder les parties centrales eh bien on va enlever la symétrie on va masquer ce qu'on veut conserver intact et avec le move on va déplacer pour que ça aille au delà de la moitié du de l'objet on va déplacer les segments qui sont ici ok et comment faire pour resymétriser et que ça se passe bien on l'a vu tout à l'heure c'est dans modifier topology on fait un mirror and weld et là voyez que maintenant tout est soudé avec une ligne bien centrée et que il ya plus de problème au niveau du du mesh on a bien un mesh qui fait complètement le tour du de l'objet donc maintenant on peut travailler en symétrie pour éditer un petit peu le la position du de l'objet attention très important on va maintenant rentrer dans le coeur de la géométrie dans cette broche dans cette broche on peut modéliser en l'eau poly dans cette broche on peut éditer à l'eau poly on peut contrôler tout ce qui se rapporte donc à une géométrie quand c'est basse d'eff c'est plus facile évidemment et là c'est totalement basse d'eff d'accord c'est comme si on avait fait un base mesh dans dans maya alors comment est ce que pourquoi est ce que je veux contrôler la géométrie et bien regarder ici si je fais des subdivisions je ramollis complètement la ceinture d'accord c'est pas du tout ça que j'ai envie j'ai envie que ceux ci restent des edges beaucoup plus hard un edge qui est en hard edge dans cette broche s'appelle un crise alors il ya plusieurs moyens de faire le crise il ya crise automatique un crise automatique pour ça on va dans polygroupe on clique sur groupe by normal avec un angle de 45 degrés et la regarder il reconnaît maintenant les différentes différentes plein comme appartenant à différents polygroupe et il a signé différentes couleurs ceci me permet maintenant de venir ici dans le menu crise et de faire un crise polygroupe alors qu'est ce qui se passe qu'on fait un crise polygroupe et bien il crée des hard edge et vous voyez qu'il a doublé la taille des edges au niveau du display il a fait des doubles lignes et donc les edges qui séparent deux polygroupe sont crisés qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que maintenant si je fais une subdivision et bien ça ne se smooth plus sur ce qui est crise j'en fais une deuxième ça ne se smooth toujours pas sur ce qui est crise maintenant je peux faire une crise hall il ya plus de crise et je peux faire une ou deux subdivisions et regardez maintenant j'ai toujours la structure qui est là mais j'ai un léger bivol plus je retarde le moment où je vais faire une crise hall donc là je vais faire une troisième subdivision donc je garde le crise je fais une subdivision numéro 4 et c'est seulement à la 4 que je fais un un crise hall du coup quand je fais une prochaine subdivision là maintenant il fait un bivol maintenant il fait un bivol beaucoup plus petit que tout à l'heure parce que j'ai fait un un crise hall plus tard ça c'est une première méthode et là on voit que maintenant on a un modèle qui est parfait super clean super tendu et qui est en niveau de subdivision d'accord donc ça c'est la méthode numéro un il ya une autre méthode je vais faire un un crise hall ici et je vais faire un auto groupe au niveau des polygroupes pour avoir une seule couleur alors les crises on a vu qu'on pouvait les faire en fonction des polygroupes on peut aussi les faire à la main pour ça on veut utiliser un outil qui s'appelle le z modeler le z modeler en fait c'est un outil qui permet de modifier la topologie de sculpter d'ailleurs dans zbrush et en fonction de ce qu'on survole une face un edge ou un point quand on clique sur l'espace on va voir des menus différents qui apparaissent parce qu'on veut faire différentes opérations sur les différents éléments qui composent l'objet 3d Ici je veux faire un crise sur les edges donc je survole l'edge avec espace je vais cliquer sur le crise ici et pour aller plus vite je vais faire un crise sur les edges loupes complète ce qui veut dire que maintenant si je clique une fois ici tous les deux loupes et crise et Ici tous les deux loupes et crise et Ici aussi on voit que les les bordures sont enfoncées et ici encore une fois D'accord donc ça c'est une deuxième manière de contrôler Là où on veut du crise ou là où on n'en veut pas d'accord Alors la deuxième manière de Faire le système de subdivisions avec quelques subdivisions et puis un un crise all et quelques subdivisions pour avoir un petit bevel il ya moins de le faire de manière automatique aussi Et ça ça se trouve dans le menu Géométrie On va contrôler le crise ici en disant à partir de quel level de subdivisions on veut le crise moi je veux le crise à partir du level 4 de subdivisions D'accord ensuite dans dynamique subdiv on va activer le dynamique subdiv et on va mettre 5 niveaux de subdivisions Et là j'ai le même résultat que tantôt c'est à dire j'ai les quatre premiers niveaux de subdivisions avec crise et le dernier sans le crise Si je change ici parce que ça c'est une preview d'accord donc mon modèle il est toujours basse def C'est une preview d'accord Donc je peux revenir ici au niveau de mon crise Au lieu de le mettre à 4 je vais le mettre à 3 Je vais à nouveau mettre à jour ici mon diva x subdiv Maintenant on voit que le bevel se fait plus tôt et que c'est un peu moins hard ici au niveau du Du bevel Je peux encore changer Le mettre à 2 Mettre à jour le bevel Là maintenant on voit que c'est encore plus smooth ici Puisque c'est seulement après 2 subdivisions que j'enlève le crise D'ailleurs ici on le voit Si je mets au niveau 1 de subdivisions j'ai le crise Niveau de subdivisions 2 Enfin 0, 1 il y a le crise 2 c'est toujours crisé 3 ça se smooth 4 ça se smooth D'accord ? Donc il y a moyen de contrôler maintenant la preview de ce que ça va donner quand ça va être subdivisé avec le crise level Ca va ? Ca c'est du box modeling dans ZBrush Autre chose Ca va pour tout le monde ? Donc là on vient de voir comment faire une strap Que ça donnait un low poly Et que le low poly quand on le subdivise tout est smooth Et là on vient de voir comment contrôler des hard edges pour conserver des edges qui sont beaucoup plus hard On va avoir besoin de ça par exemple aussi au niveau de la chaussure Donc là je reprends Ca j'ai fait avec cette technique là Ca c'est l'extract Ca c'est l'extract D'accord ? Ca c'est l'extract aussi Ca c'est l'extract Ca aussi Ca c'est l'extract ça c'est de l'extract la semelle c'est un nouvel outil qui s'appelle topologie regardez bien ici j'ai extrait les chaussures pour vous montrer comment faire la semelle encore une fois j'ai la chaussure avec plein de subdivisions pour utiliser l'outil topologie je vais faire un delete lower et un delete higher pour avoir juste assez de subdivisions pour pouvoir dessiner la semelle je vais utiliser un outil qui s'appelle topologie ça commence par T c'est la première ici je prends une brush plus petite et je vais commencer à dessiner encore une fois des splines je vais faire le tour pas besoin que ce soit extrêmement précis vous allez voir que voilà je fais le tour j'essaye de bien fermer ma spline est-ce que j'ai bien fermé ma spline ? je pense que non donc voilà j'arrive jusqu'au bout c'est pas grave c'est une petite bosse là qu'est-ce que c'est que l'outil topologie ? et bien c'est chaque fois que je vais faire des triangles ou des quads Zbrush va me créer de la surface donc là il n'y a toujours pas de quad à partir du moment où je vais aller dans l'autre sens là j'ai des triangles ici des triangles ici des triangles si je veux des quads là au-dessus je rajoute des petits bords ici donc j'ai des quads et je peux continuer alors je vous conseille de bien passer au travers des des splines quand vous faites ça pour qu'il y ait des belles intersections bien claires comme ça vous pouvez bien créer la topologie donc là j'ai mal géré voilà non plus voilà bon parfois vous allez voir qu'à l'usage il y a des choses qui sont un petit peu approximatives mais c'est un outil qui fonctionne quand même vachement bien ici je vais prévoir l'épaisseur pour faire le talon rajouter encore une ligne ici et rajouter les quads ici d'accord avec ceci vous voyez que ZBrush me propose de faire ce type de géométrie comment valider ? et bien c'est en cliquant sur l'objet n'importe où avec la broche et là il crée la géométrie si j'augmente la taille de la broche il augmente l'épaisseur de ce qui est extrait c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la preview alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme outil si vous faites un alt-click à côté sur l'objet mais à côté de votre topologie il va supprimer tous les petits fils qui dépassent ok ? donc toutes les petites lignes qui dépassent il les supprime ça veut dire que par exemple si je veux que la ligne du milieu soit doublée donc une ligne là et une ligne là mais pas de ligne au milieu et bien je peux le faire donc là j'ai trop de quads parce que je veux supprimer les quads qui a la ligne du milieu ici donc pareil je fais un alt-click à côté alt-drag à côté pour supprimer tout ce qui dépasse et un alt-cross sur toutes les lignes que je veux supprimer je peux vraiment éditer complètement ma géométrie chaque fois je dois refaire les coins parce que quand je fais un alt-drag il a tendance à les péter quand je fais une manique par après d'accord ? donc là j'ai modifié un peu la topologie avec ça on va pouvoir faire je vais vous montrer on va pouvoir faire les poches arrière du pantalon on va pouvoir faire les poches avant du jeans on pourrait faire la languette avant de la doublure de la tirette du jeans donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce outil alors je mets un petit peu plus d'épaisseur vous voyez qu'il a masqué l'objet sur lequel je dessinais tout ça étant clair donc je peux faire un split un masque du coup j'ai un nouvel objet alors je vais cacher l'ancien modèle de chaussure et montrer maintenant les effets ici sur je vais descendre un petit peu tout mon objet ok ? pour avoir plus d'épaisseur je vais l'épaissir un petit peu donc j'ai mon objet l'opoli d'accord ? ça a un bon début mais j'ai envie d'avoir un talon évidemment alors tant que c'est en l'opoli c'est le moment d'utiliser par exemple la brush move pour ajuster la forme tant que c'est en l'opoli c'est vraiment le bon moment pour faire ce genre de truc parce qu'il y a très peu de points c'est facile à contrôler c'est plus facile d'ailleurs de bouger plusieurs points ensemble au pinceau comme ceci que de travailler dans laïa et de faire tout point par point c'est une question de goût on peut faire ça aussi dans ce sens là pour bien aplatir la base du talon mais c'est pas tout on va extruder le talon alors extruder le talon ça se fait aussi avec le Zmodeler au niveau des faces on clique sur espace on va faire un Qmesh sur un single polygone Qmesh c'est pour extruder pour ajouter de l'épaisseur etc je vous montrerai je ferai une cape après alors c'est un single polygone ça veut dire que je pourrais faire ça je pourrais extruder ça je veux extruder plus que ça évidemment et bien avec Alt je peux faire une sélection en peignant sur les faces et demander d'extruder toutes ces faces en même temps et voilà le talon ok donc ça c'est assez facile avec CTRL je peux sélectionner les faces qui sont ici en dessous intervertir avec un CTRL-CLICK et avec un MOVE déplacer avec Alt le pivot au bon endroit pour aplatir par exemple et que ce soit bien plat donc ça c'est vraiment de l'édition de l'édition de géométrie comme dans n'importe quel programme d'édition d'accord maintenant comme tout à l'heure j'ai envie de subdiviser ça parce que là pour le moment c'est très low poly c'est pas du tout c'est pas du tout un truc ZBrush high poly si je smooth ça on voit que ça va à certains endroits mais pas partout donc il faut encore une fois que je contrôle que je contrôle là où ça va criser et là où ça ne va pas criser alors il y a déjà des crises qui sont faites au bon endroit à certains endroits mais pas partout et bien je peux toujours avec crise ici je peux criser des edges et là je vais criser les edges qui manquent ici et ici et avec Alt je vais décriser les edges que je n'ai pas besoin de criser ici à l'arrière d'accord ? donc je peux vraiment contrôler la mode je peux donc revenir ici dans mon crise et demander que le crise se fasse au niveau 3 et que au dynamique subdive j'ai 4 niveaux de subdive et là on voit apparaître le léger bivol que je souhaite maintenant j'ai envie de criser d'autres edges ici et bien comme je suis en dynamique subdive je peux décocher le dynamique subdive et revenir criser ce qui manque et puis cocher à nouveau le dynamique subdive et maintenant j'ai un talon parfait ok donc ça c'est un petit peu les les prémices du de la modisation low poly dans ZBrush ça va pour tout le monde alors j'ai eu beaucoup de demandes dans la classe précédente comment faire des trucs avec des trous donc ça je vous montrerai après on est plus ou moins à la moitié du cours je vous propose de faire une petite pause pendant 10 minutes pour aller chercher un truc à boire ou quoi que ce soit et après on continue ok on continue Merci. 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 Donc, toujours dans le même ordre d'idées, j'ai deux, trois trucs à vous montrer, par rapport à des cas particuliers. Un dernier outil que j'ai utilisé pour ce cas de figure-ci, c'est un outil qui s'utilise aussi avec un objet sans subdivision donc ici je crois que je n'ai pas de subdivision alors c'est un outil qui permet de faire des objets relativement plats avec un certain profil ça s'appelle curve quad fil et en fait le curve quad fil il va permettre de dessiner par exemple ce genre de forme et de créer de la géométrie à partir de cette forme là et donc quelle que soit le quelle que soit l'orientation dans laquelle vous allez dessiner eh bien vous allez pouvoir faire des trucs plats en fonction de en fonction de caméra d'accord donc ça peut être utile pour pour toute une série de choses maintenant là plus précisément c'était pour la peine du la peine du casque encore une fois ça s'utilise avec la taille du pinceau donc on peut changer la taille du pinceau mettre à jour en cliquant sur la courbe pour avoir la forme demandée enfin nécessaire encore une fois c'est pas masqué le reste est masqué donc on fait un split un masque pour avoir le résultat ah oui si vous avez des courbes qui restent sur vos objets et que ça vous gêne vous pouvez toujours aller dans stroke curve function et vous cliquez sur delete pour supprimer les courbes qui resteraient sur vos objets alors ici oui qui fait une drôle de géométrie donc je vais la retoucher un petit peu pour la retoucher un petit peu je vais enlever la perspective mettre en vue de top et utiliser le clip curve qui va me permettre de venir retoucher un petit peu la forme en rabotant les objets les éléments qui dépassent ensuite pour être sûr que tout soit bien soudé à l'arrière à l'arrière je peux aussi cliquer un peu pour être sûr que tout soit bien nickel je fais une subdivision surtout pas faire de subdivision je fais un dinamèche assez haut et puis je fais un red remècheur assez bas et là j'ai mon objet on peut faire des on peut faire des êtres remècheurs sur des êtres remècheurs s'il faut cligner regardez ici je mousse un petit peu les coins pour refaire des choses bien propre vous pouvez toujours recalculer ça à votre guise si vous voulez revenir avec des hard edge à ce niveau là eh bien on peut à nouveau utiliser le z modeler pour par exemple faire un delete edge oop complete et supprimer les ajoutons ici afin de retrouver quelque chose de plus simple au niveau de la forme du coup on peut retourner vers du group by normal pour récupérer les différentes faces on peut faire du ouais crise 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 polygroupe et refaire une fois un crise level à 3 et un dynamique sub-div à 4 et là on a à nouveau notre objet qui est qui est finalisé d'accord donc c'est vraiment toujours les mêmes outils qu'on va utiliser pour pouvoir finaliser tout ça mais je vous demande des baisse mèche bien propre donc là par exemple dans ce cas ci pour pouvoir se mousse et ça donc là j'écris et les edge qui étaient qui étaient ici sur le côté qu'est ce qu'il ya d'autre alors c'est tout pour la la théorie on va dire de base est ce qu'il y a des cas particuliers pour lesquels vous posez des questions par rapport à vos concepts oui une capuche très bien la capuche sur sa tête ou pas sur sa tête la capuche sur la tête comme tous les autres capuches d'ailleurs moi je propose de partir sur une partie du crâne maintenant si j'extracte ça les bords vont être tout pourri d'accord donc j'ai rajouté une ou deux subdivisions pour pouvoir avoir quelque chose de plus net ici parfait je vais faire un extract à partir de ça j'accepte et là donc il fait une base pour une capuche alors là dessus je vais faire un petit coup de polish comme j'avais montré polish by feature pourquoi pour tendre un petit peu les bords ici ok donc là on retourne sur quelque chose de plus simple et plus propre au niveau du j'ai retiré son chapeau comme ça on aura bien la belle capuche voilà donc là on a la forme de base pour faire la capuche et avec du move on peut commencer à donner à donner à donner la forme on va dire de la de la capuche et la capuche je la garderai séparer du séparer de la base par base j'entends séparer de la base du du manteau tu vois tu peux avoir un objet séparé pour la base du manteau par exemple pour la botte j'ai plusieurs objets qui sont séparés donc c'est pas parce que la botte fait une seule pièce avec le roulet ici que je mets tout dans le même objet si j'avais un gros roulet à faire autour du du pantalon je ferai un objet séparé aussi même si la capuche fait partie d'une veste eh bien on peut avoir la capuche dans un objet séparé on peut avoir les manches on peut avoir le bout des manches dans un objet séparé il n'y a aucun aucun problème en fait on peut faire un petit aspect on peut avoir les manches séparés on peut avoir une capuche assassin sculpt followed by looking at donc ça c'est de la mode de base je vais quand même faire en sorte que ça ne rentre pas en collision avec son coup de trop parce qu'il y a vraiment un gros coup alors ici je n'arrive pas à modéliser parce que c'est caché par la mode qui est devant donc je vais mettre en transparence décocher le ghost comme ça je peux travailler sur ce qui est en arrière plan ok donc voilà une capuche maintenant je trouve qu'elle n'est pas assez épaisse donc je vais augmenter l'épaisseur en faisant un petit inflate ensuite je vais donc là pour le moment c'est pas très utilisable comme objet donc je vais me remettre en z trimester et alors regardez ici il y a des polygroupes un extérieur, un sur le bord, un intérieur j'aimerais bien que le z trimester garde ça et bien je vais faire un keep group et je vais mettre 1000 polygones 1000 quad pour la capuche et là il fait un truc parfait que je peux subdiviser et que je peux réutiliser en fait sans problème et là on a un vieux pêcheur ça va pour la capuche ? ouais ? d'autres questions ? des cas particuliers par rapport à vos concepts ? oui une dentelle d'accord ouais non mais c'est c'est particulier alors comment ferais-je des dentelles ? extrêmement simplifié bon faut rentrer un petit peu plus dans les trucs techniques mais ça va ok donc imaginons qu'il qu'il ait de la dentelle au bout de son t-shirt qu'il pende ici au bout de son t-shirt bon d'abord il faut créer l'objet dentelle qui va se répéter ok alors l'objet dentelle qui va se répéter c'est quoi ? ce sera un nouvel objet que je vais modéliser à partir d'un cube et le cube en fait je vais l'initialiser pour qu'il ait aucune subdivision en tout cas le moins possible et puis donc je vais faire un make polymesh 3D pour pouvoir l'éditer si tu n'es pas franc dans ZBrush tu peux faire ce que je vais faire dans Maya et revenir dans ZBrush avec maintenant tu peux essayer dans ZBrush aussi c'est assez sympa donc je vais supprimer les les faces du dessus et du dessous pour pouvoir ne pas avoir d'edge à cet endroit là donc pour ça je vais les isoler et faire un delete hidden pareil ici en dessous donc close all donc là il a fait juste une face parfait ici pareil j'isole delete hidden close all et donc là j'ai quelque chose d'assez propre pour le ZRemester salut hein je fais un delete edge j'aurais pas pu le faire s'il y avait eu un point mieux c'est pour ça que je passe par là alors ensuite on va faire la dentelle alors pour faire la dentelle on va extruder on va extruder des faces donc toujours en ZModeler c'est lui on va faire un Qmesh d'un poly je vais rajouter insert edge loop ici au milieu et ici à gauche et à droite comme ça je peux utiliser les les coins pour faire quelque chose de relativement arrondi donc ça c'est un petit peu de mode dans ZBrush c'est ça que j'ai envie qu'il se répète par exemple alors on peut aller plus loin on peut faire des trous etc mais ça c'est toi qui décideras de de la forme ce que je peux faire aussi c'est au niveau des edges je vais rajouter quand même un seul edge loop pour pouvoir peut-être avoir quelque chose de plus de plus arrondi ici pour pouvoir et ce que j'aime elle Ok, donc ça va se répéter, c'est peut-être un petit peu trop loin. Je vais bouger ça un petit peu, voilà, donc ça c'est ce qui va devoir se répéter, je vais enlever les faces qu'il y a ici, voilà, delete hidden, et je vais refaire un, voilà, je vais laisser comme ça, c'est bon, alors au niveau du crise, peut-être que je peux criser déjà, voilà, ouais non, je vais pas criser, j'ai baissé ça, ok, ok, et donc je vais rajouter un insert, un insert ici, pour être sûr que quand je fais une subdivision, ça reste propre, ok, ça c'est l'objet qui va devoir se répéter sur une courbe, je vais le mettre en vue du dessus, et cet objet là, je vais en faire un insert mesh, un nouveau, qui apparaît maintenant ici, c'est-à-dire que dans mon autre fichier de travail, je peux maintenant, par exemple, donc ici je vais aussi rajouter une subdivision, et supprimer les autres objets, je peux dessiner cet objet là, d'accord, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi j'ai envie qu'il suive, qu'il suive une courbe, donc sur l'objet, je vais activer le mode curve, du coup, ça devient plus intéressant, maintenant on voit que, par rapport à la courbe, c'est dans le mauvais sens, donc ça veut dire que, dans ma manière de créer cet objet, je l'avais mis comme ça, je crois, c'était dans le mauvais sens, donc je dois le mettre comme ça, donc je fais, create insert mesh, et je fais un append, bon, maintenant, il est, il est ici, du coup, je retourne sur mon objet, je réessaye, je vais prendre un pinceau plus grand, je réessaye, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, mais on voit que c'est pas encore terrible, pourquoi ? Parce que c'est pas soudé, et bien, on peut souder, en allant dans, brush, modifier, et on clique sur well point, ce qui veut dire que, maintenant, je vais pouvoir faire, de la dentelle qui est soudée, si j'augmente la taille du pinceau, j'augmente la taille de ma dentelle, si, en plus, je commence à dessiner, et que je pousse sur shift, il fait le tour, et il ajoute la dentelle, il utilise la normale, par rapport à la face, ou par rapport à l'edge, là où je dessine, donc, je vais prendre plutôt une qui est plus plate, une edge qui est plus plate, donc, je vais isoler, je vais faire un shrink, au niveau de la visibility, et je réessaye, et maintenant, c'est droit, c'est droit, mais, il en a fait deux, pourquoi est-ce qu'il en a fait deux, parce qu'il y en a déjà une, qui était là, donc je recommence, je vais faire un, autogroupe, et maintenant, je peux faire, tiens, il fait deux tours, ah oui, je suis en symétrie, oui, il faut enlever la symétrie, quand on utilise le shift, pour faire le tour, sinon, il en fait deux, il en fait toujours deux, je crois qu'il y a deux objets, l'un sur le vôtre, je vais dupliquer, salut, 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 toi, j'ai les clés de toute l'école, ouais, je t'en prie, ouais, ouais, ok, et donc là, on a la dentelle, tu peux choisir la taille, du coup, c'est un objet qui n'est pas masqué, donc on fait un split, split unmasque, on a notre objet dentelle, que l'on peut, subdiviser, et on a notre bonhomme, avec sa petite dentelle, en bas de son tee-shirt, ce qui est bien, c'est que, c'est du low poly, donc pour skinner, pour, 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 texturer, etc., il y a tout ce qu'il faut pour les UV, tu peux complexifier, la forme qui se répète, avec, des petites dentelles secondaires, etc., et pas de soucis, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres, cas de figure particuliers, que vous aimeriez bien voir ? Oui ? Ok. Alors, pour le nœud, il faut tricher. Il faut tricher à fond. C'est-à-dire que, on va aller faire un petit nœud, à l'arrière. Le plus simple, c'est de, c'est de faire un faux nœud. C'est-à-dire que, tu vas décomposer le nœud, en, trois types d'objets. tu vas avoir la base du nœud, qui vont être, ça va être deux espèces de bagues, qui vont être l'une dans l'autre. Tu vas avoir les oreilles, les deux oreilles du nœud, qui vont s'interpréter, et tu vas avoir les bazars qui pendent, en fait. Et, pour faire ça, le plus, le plus simple, je dirais, c'est de partir de, de partir d'une petite matière, qu'on va extraire à l'arrière ici. Donc, avec un petit masque, on va faire un petit extract, on va accepter, un petit peu de matière, et on va faire une petite boule. Une petite boule de matière. Pas besoin de subdivision, mais, un peu plus lisse quand même, donc je divise une fois, delete lower. ça, ce sera ma base, à partir de laquelle, je vais pouvoir, créer, les différents éléments. Alors, le premier élément, c'est l'élément, l'élément du nœud lui-même. Alors, l'élément du nœud, on va utiliser, un truc qui s'appelle, encore une fois, curve, strap, snap. On enlève la symétrie, et on fait un premier élément, qui va être, une spline, qui va, traverser tout le nœud. Alors, personne n'ira jamais voir, techniquement, si ton nœud, est quelque chose, qui est correct ou pas. Donc, il faut faker, à fond. D'accord ? Sauf si, à un moment donné, dans ton animation, on voit que le nœud se défait, etc. Là, ça devient un petit peu plus complexe, mais, si c'est juste pour du visuel, tu peux partir, de ce genre de choses là, tu fais un split, tu fais un split unmasque, et tu as ta première boucle de nœud. Première élément du nœud. Parce que là, je suis un peu perdu. Donc, tu as ton premier élément du nœud, très low def, donc, ça te permet, avec du move, de bien le positionner comme tu veux, tu peux élargir un petit peu, donc, avec le lasso, c'est plus facile, voilà. Avec le lasso, on peut élargir un petit peu, un petit peu tout ça, et on peut aussi, le faire, infléter un petit peu, pour qu'il soit, un petit peu plus gonflé, sans masque. Et on va le scaler, pour qu'il soit plus petit. Ça va prendre la place du rond, en fait. Donc, ça, c'est la première partie. On devra faire les crises, etc., mais ça, on fera après. Deuxième partie, l'autre partie du nœud, on va le dupliquer. Donc, on duplique l'objet, et on fait une petite rotation. Et on le four dedans. Ça a été ? Avec plaisir, avec qui ça ? Ah oui, avec Boris. Ouais, c'était rigolo. Eh bien, le hardsurface, ça marchait bien, les outils. Ouais. 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 On a cours quand ? La semaine prochaine, ensemble ? Ah, t'es en stage, toi ? Oui, c'est vrai. Mais tu peux venir quand même à mes cours, si tu veux me montrer ton avancement. Ouais. T'es en stage ou, toi ? Ah oui, tu m'avais parlé. C'est juste. D'accord. D'accord. Allez, super. C'est bien ça. Ah bah, au plaisir de vous revoir, alors. Ouais. C'est la chaussée où ? À Liège ? C'est la rue Louvrex, rue du Jardin Botanique. Le Jardin Botanique, ouais, je connais bien. Elle est cool. Oh, ça va. T'as trouvé le bon... Ah, bien ça. Ouais. Très bien. Ah ouais, donc, tu connais bien, maintenant. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pratique, c'est bien fait, la communauté. Ouais, puis il faut toujours retravailler, ouais, il faut toujours retravailler un peu, là. Ah ouais. Ouais. ouais, c'est vrai, ouais. Allez, c'est bien. Au volontiers. Avec plaisir. Merci, toi aussi. Donc, ça, ça fait le nœud, tu vois, deux boucles, l'une dans l'autre. C'est bon, ça suffit, en fait. Là, c'est pas très propre, mais on voit pas, on voit pas la suite, maintenant. On pourrait, on pourrait travailler sur une des deux boucles, pour que ce soit plus joli, avec le move. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, toujours avec l'outil curve, strap, snap. Alors, j'essaye un truc, mais... Alors, c'est bien, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, il va falloir la jouer un peu plus finaux. pour ça, tu prends le curve quad fill, d'accord ? Et avec le curve quad fill, tu vas faire, par exemple, la forme du nœud que tu veux. C'est le creux, le creux du nœud. D'accord ? Donc, je vais faire un truc... Hop, 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 voilà. Ça, c'est l'intérieur du nœud. Eh bien, on peut utiliser comme support... Je vais faire un split pas de masque. On va utiliser comme support... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Tiens, j'ai fait deux fois le truc. Ok. Celui-là, j'en ai pas besoin. On va modifier le support pour pouvoir l'utiliser aussi avec du Curve Strap Snap. Et pour ça, il suffit donc de passer en ZModeler et de dire à partir de là, je veux un Insert Single Edge Loop. D'accord ? Du coup, on peut isoler la partie du dessus. Lui donner un polygroupe. Ce qui fait que maintenant, on a une différence de polygroupe ici. Si on utilise la brush Curve Strap Snap ici avec Shift, ça fait le tour du polygroupe. On peut augmenter ou diminuer la taille du pinceau. J'ai augmenté pour avoir la même la même épaisseur. Je ne vais pas trop augmenter. Je ferai un miniflet après. Je ferai un miniflet après. là, je split unmask encore une fois. J'obtiens donc une boucle que je vais faire une flette. Je peux la scaler un petit peu aussi dans un sens pour que ça corresponde à la largeur qu'il y a ici. Maintenant, après, on peut la tordre. Par exemple, si je prends une brush qui s'appelle Spiral, encore une fois, on peut la faire la tordre un petit peu pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel. ton baise-mèche, tu le fais bien droit et puis le reste, tu peux tordre un peu. On peut tordre aussi en utilisant la rotation et le move. Et là, on se retrouve dans le même cas de figure que là où on a un baise-mèche qui est assez simple et qu'on va pouvoir modifier. Bien faire rentrer en pinçant la partie intérieure ici. Faire rentrer ça à l'intérieur du nœud. Surtout à l'avant, à l'arrière, c'est pas trop grave. On pourra faire des petits plis aussi secondaires si on veut. Voilà. Donc, si on en a un, on a l'autre. parce que je ne sais pas où est l'avant ou l'arrière. Moi, je vais faire un miroir. Je vais dupliquer et faire un miroir. Donc là, on a l'autre boucle et l'autre boucle, on peut la déformer un peu pour ne pas que ça ressemble exactement à la boucle qu'il y a de l'autre côté. comme c'est du low poly, on peut se permettre de détendre les trucs et de les retomber par après. on verra après. Et alors, la troisième partie, c'est la partie qui pend. Et ça, on le fait passer par derrière. Et je vais encore utiliser du Curve Strap Snap. Voilà, Split Unmask. Et pareil, là, on va faire que ceci soit un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que tu peux faire tes base mesh. maintenant, après, tu peux vraiment tout déplacer, rescaler, changer l'orientation de tout ça. Surtout, travailler sur la forme des boucles pour qu'elles soient bien tendues et bien solides. là, je pense qu'il faut encore faire un petit inflate dessus. Et alors, j'aime bien la tension des courbes qu'il y a ici, mais j'aime pas du tout la tension qu'il y a là, donc je reprendrai du ZModeler. je vais faire je vais faire un delete edge loop complete et là, je vais simplifier un petit peu cette courbe-ci en supprimant chaque fois un ou deux edges ce qui me permet de plus facilement venir tendre encore un petit peu les les courbes ça prendra beaucoup plus de temps et ensuite, comme traitement, pareil, on peut faire un group by normal pour qu'il retrouve le normal on peut faire un crease crease polygroup avec un crease level de 3 et un dynamic sub div de 4 et là, on retrouve quelque chose de tendu et de propre et il faut faire ça pour tous les petits objets ça va ? t'auras tout ça en vidéo donc tu pourras tu pourras regarder un petit peu la technique pour faire ça oui, c'est ça tu peux tout faker comme ça avec des lacets ouais est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à d'autres éléments s'il te plaît une cape c'est bien parce que c'est ça que je voulais faire parce que j'ai montré ça aux autres tout à l'heure donc pour faire une cape on va partir par exemple du pardon du dessus des épaules et on va descendre jusqu'à ce que ce soit utilisable donc assez plat là pour changer une fois pour vous montrer un petit peu autre chose je vais faire un extract à zéro zéro d'épaisseur j'accepte il me fait une surface plate et simple d'accord ici je vois que j'ai pris un petit peu de un petit peu de quoi un petit peu de dessous de bras et un petit peu de de nuque donc je vais isoler ce que je garde et faire un delete hidden ici et directement sur cet objet et bien je vais faire un z-tremesher super basse résolution et je clique plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien propre du coup on peut prendre le bas de l'objet et comme pour la jupe on peut faire une cap maintenant je vais prendre le lasso ne sélectionner que le bas ici et faire un move super propre entre guillemets et là je recalcule un z-tremesher pour qu'il me fasse un truc bien bien propre voilà je supprime le face où il déconne delete hidden et donc là j'ai la base pour faire une belle cap attend hop on va cacher et on efface tout sauf super super cap man ok donc là avec du move on peut remettre la cape sur ses épaules et c'est là qu'on va rajouter l'épaisseur donc pour ajouter l'épaisseur encore une fois le z-modeler d'accord qui va permettre de au niveau des faces faire un Q-mesh sur tous les polygons et là on rajoute l'épaisseur partout du coup on peut faire un auto-groupe bianormal il a repéré les angles les angles droits et on peut faire un crise polygroupe et je rajoute une subdivision deux subdivisions une crise une subdivision deux subdivisions et là j'ai le résultat pourquoi j'ai fait ça ? parce que je vais vous montrer comment faire des plis c'est un peu comme le même principe que pour le bas de la le bas de la jupe donc pour faire des beaux plis sur une cape on va prendre le lasso avec assez de subdivision on enlève la symétrie et on fait des grands des grands triangles bien bien longs on floute un maximum et avec le move on décoche le gizmo on utilise le trépied et on peut bouger et faire des vaguelettes de tissus de tissu donc c'est des contrôle-clics on inverse et on contrôle-clics et puis après avec le move on dessine le trépied et on vient bouger tout ça et là ça fait des beaux des beaux petits drapés bon ça c'est des choses qu'on fait déjà quand on a tous ces baisses mèches etc mais on peut quand même d'accord donc c'est ce qu'on fera au cours prochain voilà pour la cap prochain cours je vous demande d'avoir vos baisses mèches d'accord puisqu'on va voir comment détailler les baisses mèches voilà 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 Sous-titrage FR ?